Musique Salutations les amis, aujourd'hui nous sommes le 2209 2017 et nous sommes sur le relais de Saturne Comme d'habitude, nous allons voir Baroque ITR, ce qu'il nous apporte et ensuite on ira sur console A la fin de la vidéo, j'aurai quelques messages à faire passer, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester Sinon si vous en foutez, bah partez, allez on commence, alors quelques modes, alors des modes qui augmentent les dégâts de feu Plus les chances de statut, pour fusil et fusil à pompe, je ne sais pas s'il est complet, l'équipement des modes de chances de statut élémentaire Il faut voir s'il est complet juste en bas, mais bon pour l'instant j'en vois que deux, mais c'est intéressant Apporter accru pour mode de dégâts fusil à pompe, vitesse de recherche pour fusil et chance de critique pour pistolet C'est intéressant, voilà tout ça c'est intéressant On a la Grataka Prisma, ici on en a Yamako Prisma, l'aspect pour l'I7 Prisma, le saut Prisma du Baroque ITR Et nous avons les balises pour le trio Gustag, et le Stalker et le Chasseur Zanouka Ça pourrait intéresser quelques abonnés avec qui j'ai joué sur console, je sais qu'il essaie de choper le Stalker Donc les balises c'est pour être aidé, si tu me regardes, dédicace à toi L'armure de Kavat au Kitter, l'aspect de Zephyr Imantel et les Sabadineros Schéma Donc la quête Donc rien de nouveau, personnellement je trouve qu'il n'y a rien de nouveau Si je dis pas de conneries, tant que je le réveille Non, ben c'est la journée revue, il n'y a aucun nouveau sur le Baroque ITR, enfin un PC, je vais m'embrouiller Voilà, donc il n'y a rien de nouveau, simplement du revue Alors qu'est-ce qui est intéressant ? Les modes principalement Donc il n'y a pas le foot complet des dégâts les montaires de feu de statue Donc n'hésitez pas à reprendre ces deux modes là, si vous n'avez pas, ils sont intéressants Pour compléter et également pour les vendre Apporter accru et vitesse de recharge et chances de critique en accru c'est intéressant Donc ça peut toujours servir Par contre, n'oubliez pas que les modes accru ça coûte 1 million de crédit quand on fait un échange Donc ça peut être intéressant, mais il faut que ça soit équilibré derrière en termes de platinum Quand vous faites la vente ou en échange La gratte à caprice main peut être intéressante pour monter votre paillet Et également pour la joie, elle est sympa, moi j'en suis pas fan Le skin, pas indispensable, c'est vos goûts et vos couleurs Donc si vous comptez ajouter du skin, n'hésitez pas Le saut, c'est pour faire beau Les balises, ça peut vous servir si vous êtes à la recherche des armes du trio gristag Ou de l'arme du stalker ou le chasseur zonka Ça peut vous rendre utile car maintenant les loot sont un petit peu plus équilibrés Alors qu'on achète les balises A l'époque, quand on achetait les balises, les chances de l'eau, c'était pas trop intéressant J'en avais parlé, il y a des vieilles vidéos Et le skin, pareil, Kavat, ça et Zephyr C'est les goûts et les couleurs Et le sabre des nerfs, si vous n'avez pas fait la quête Ben faites-la, ça pourra toujours compléter votre paillet Avoir une nouvelle warframe Et en plus l'histoire est sympa, je le redirai à chaque fois Voilà ce qu'il y a sur PC Pas quelque chose de nouveau Franchement, ben rien qui m'intéresse Du coup, ben voilà, ça me fait des économies sur l'Educat Donc nous allons voir sur console A tout de suite Bon les amis, on se retrouve ici Parce que j'ai quelque chose à vous montrer Je l'ai oublié de vous montrer au début Sachez que maintenant, dans la mise à jour Qu'il y a eu je sais plus là combien Ils ont enfin ajouté le barocitaire Affiché dans les alertes Quand le barocitaire arrive, vous descendez tout en bas Il y a marqué relais strata terre Marchant du néant Donc vous pouvez voir maintenant Où ce qu'il est Sans aller dans la messagerie Sans chercher sur le navigateur Vous allez dans l'alerte Vous descendez tout en bas Et vous avez le barocitaire qui s'affiche Et vous pouvez cliquer dessus Pour vous rendre au relais en question Donc c'est sympa d'avoir fait ça Parce qu'il était temps Moi je vous dis Moi c'est ce que je me disais Ils le feront un jour ou pas Parce que ça peut être utile Mais en fait, ça a pris un peu de temps Pour un truc si simple Mais bon Allez, on se rend dans le relais Donc comme je dis Sur le relais strata Et on va voir ce qu'il apporte sur console A tout de suite Bon les amis Bon, nous voilà J'attends que ça charge Mais bon, ça prend un peu de temps Donc il y a des petits lags Ah, les gens commencent à charger les skins Alors, qu'est-ce qu'il apporte ? Alors, le boost de ressources de 3 jours Une palette de couleurs qui terre Le kit de masque génétique Pour les cavates Je crois C'est uniquement pour les cavates Et Aspect Exifox Prisma La Sugatrapira Voilà Épolière Kitter Tétra Prisma Des modes accrus Donc, points de pression accrus Pour mêler C'est quoi ? Contre les dégâts de mêler Convertisseur de nos munitions Inutiles pour les pistolets Ensuite, les dégâts d'impact Pour le mêler Et les dégâts au corrompu Pour fusil d'assaut Alors là, vous avez le plastron Kitter Foros Je crois que ça se dit comme ça Je ne suis pas sûr Et La quête des sables d'Ineros Comme d'habitude Toujours raison Au rendez-vous Alors, vous aurez besoin de quoi ? Si vous avez besoin de ressources Vous pouvez très bien acheter Le boost de ressources L'accumuler Au lieu que ça fasse 3 jours Et si vous jouez beaucoup Et que vous faites pas mal de farm Ça peut être rentable Ensuite La palette de couleurs Question skin Et les goûts Pareil pour le kit De masques génétiques L'aspect zigfox La sugatra Également Les épaulières Également Et la tétra prise Une arme en plus Compléter le paillé Ça peut être toujours utile Les modes accrus Donc, points de pression Indispensables Pour les dégâts de mêler Pour votre chasseur de munitions Ça peut servir Mais bon Personnellement Moi je m'en sers pas Les modes de dégâts d'impact Pour mêler C'est indispensable également Et Fléau de corrompu Personnellement Je m'en sers pas Le plastron Donc les goûts Les couleurs Et la quête de dineros Comme d'habitude Si vous n'avez pas fait Là vous aurez problème Et la quête Voilà ce qu'il y a sur console Ça nous montre deux trucs nouveaux Le mode de corrompu Et le plastron kit Voilà Avant de partir Nous allons parler de quelques trucs Qui On a un peu marre Donc si ça ne vous intéresse pas Vous pourrez déjà commencer à partir Avant de partir Pensez à mettre un petit pouce bleu Ça ferait toujours plaisir A soutenir la chaîne Ça m'aide à être référencé Voilà A faire grandir la chaîne Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Alors On va penser à d'autres sujets On m'a contacté Un collègue partenaire M'a dit Que j'entends Enfin A vue plutôt Que vous faites Du tryhard De l'échange de glyphes Alors je pense que c'est La communauté anglophone Parce que J'ai remis mon glyphes Sur le marché Ça faisait un mois Que je ne mettais plus de glyphes En vente C'est à dire J'avais arrêté Pendant un mois D'offrir des codes glyphes Que ça soit en donation gratos Sur les réseaux sociaux J'avais arrêté Pourquoi ? Parce que Il y avait eu plein de raisons Déjà d'une Parce que J'en avais marre J'avais plus le temps Et puis Vous savez très bien Que voire quand même Ça m'avait J'avais une vague de J'avais un petit peu arrêté Voire quand même Récemment Parce que voilà Il y avait Fortnite Et j'avais pas assez de temps dessus Mais il y avait tout ça Et du coup J'ai fait que Je préfère un petit peu Arrêter de donner des glyphes Et prendre un petit peu Une pause Je remis sur le marché Deux, trois, quatre jours Je remis les codes Sur les réseaux sociaux Je lui ai dit Voilà sur Twitter Vous avez les codes glyphes Qui seront disponibles 20 codes édition limitée Pour ceux qui n'en veillent pas les moyens Vous pouvez le choper Si vous êtes rapide Et j'apprends quoi ? Je remis mon code glyphes Sur le marché J'apprends que Il y a des gens Qui prennent des codes glyphes En double Alors qu'ils l'ont déjà Ils font des échanges de glyphes Avec d'autres gens Les gars C'est quoi ce bordel ? Après moi Le partenaire me contacte En me disant Vous avez donné des codes en double A des gens ? Non C'est juste que J'avais donné une vingtaine de codes Pouvez se servir Alors du coup Vous Vous avez volé Entre guillemets Des codes Que vous avez déjà Pour refaire un échange Avec d'autres glyphes Mais les gars Arrêtez C'est pas comme ça Que ça se passe Ça se fait pas Je suis désolé C'est la place à ceux Qui n'ont pas de glyphes Point barre Vous avez eu votre glyphes C'est bon Déjà qu'il y a les bots Qui volent instant les glyphes Alors si vous venez A voler un code De quelqu'un Pour faire un commerce Derrière C'est quoi ce bordel Et pourquoi je dis Que c'est la majorité Des anglais Parce que la majorité Quand j'ai remis le glyph Sur le marché Et bah c'est des anglophones Qui m'ont contatté La plupart du temps J'ai eu Un seul Ou deux français Qui m'ont contatté Pour avoir mon glyph C'est tout C'est tout J'ai remis mon code Sur le marché La plupart des gens Qui m'ont contatté C'est des anglais Donc ça doit être que vous Donc si quelqu'un Parle anglais Peut traduire ce message Pour que la communauté anglaise Comprenne ce que je dis Et que ça arrête De faire ça Parce que moi J'ai pas envie d'avoir De l'histoire Avec les DE Que ça soit avec Les partenaires Parce que moi Je les aime bien tous On est là Pour partager notre passion Etc Donc c'est pas pour Qu'on s'embrouille A cause d'un commerce De glyphes En échange Alors qu'ils ne regardent pas C'est surtout la communauté Donc faut arrêter Ces conneries Un glyph Tu l'as eu Tu le laisses pour les autres Tout simplement Donc voilà Je suis désolé De vous avoir dérangé Avec ça Mais il fallait que je le fasse Parce que ça se fait pas Avant de partir Je tiens à soutenir Quelques amis Starfighter44 Je vous invite A aller Vous abonner Sur la chaîne Twitch De Starfighter44 Parce que c'est un ami Qui le vaut bien C'est un modérateur Du chat PS4 Et qui fait très bien Son boulot Malgré La communauté Qui le crèche dessus Et je comprends pas Alors qu'il est super Gentil Et à l'écoute Donc je vous invite A le follow Sur la chaîne Twitch Ça me ferait plaisir Il m'a beaucoup aidé Également Jéréfré qui Petit digue et classe A aller voir sa chaîne Tout est en dessous de la vidéo Pourquoi Je fais du lait charge de couille Parce que c'est des amis Parce qu'il le mérite Et parce qu'il m'aide beaucoup Voilà Sur ce Moi je vous dis à très bientôt N'hésitez pas A vous abonner Et à aller voir Les chaînes des copains Sur ce Bye bye tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti